Je continue donc la suite concernant la vidéo d'un dipôle électrique dans un champ. J'ai profité de l'entretemps pour refaire le dessin parce que dans un tableau on refaire les calculs dans un autre tableau. Donc ici j'ai l'angle θ. Ici j'ai aussi l'angle θ. Ça c'est la distance. Cette distance est la distance d. Cette distance-ci est la distance d. Donc j'ai deux composés en un vecteur d demi. D demi c'est ceci mais j'ai remis le vecteur ici. Tout comme j'ai remis la distance moins d demi en vecteur moins d demi. Pourquoi mettre une distance en vectoriel ? C'est parce qu'en fait on connaît la formule de p est égale à pu fois d. Ici on va utiliser pu état scalaire, c'est la charge électrique. Pour avoir p en vectoriel, le moment dipolaire en vectoriel, je suis obligé de mettre le d en vectoriel. Donc c'est pour ça que j'ai fait passer la distance d sous forme d'un vecteur. Pourquoi diriger par là ? Parce qu'en fait la distance d est plutôt dirigée dans ce sens là, par rapport à f. Par contre la distance est dirigée, le f est plutôt par rapport à o dans ce sens là. Donc je vais mettre la distance dans ce sens là. Voilà. Donc on retrouve θ là, on retrouve θ ici et on retrouve θ fatalement là. Ce sont des angles opposés par leur sommet. Ce sont deux angles opposés par leur sommet et ça ce sont des angles correspondants. donc on a θ, 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 θ. Voilà. Maintenant je vais prendre un autre tableau pour mettre les équations, pour éviter, parce que mettre les équations avec le schéma, on se met les pinceaux. Voilà, on avait dit que le moment par rapport à une force F, c'était donc une distance R, le moment par rapport à un point O, bien sûr. C'était une distance R fois une force. Je pourrais même dire, je pourrais même dire que, pour être un peu plus précis, c'est une distance R vectorielle fois une force vectorielle. Et à ce moment là, c'est le moment d'une force vectorielle est définie par rapport à un point O, est définie en disant que c'est R vectorielle F. Mais si R et F sont parallèles, ça c'est un produit vectorielle. A fois B, ça donne quoi ? A vers B. Ça donne un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par A et B. Voilà, comme ceci. A. B étant ici. C'est comme si on faisait tourner le vecteur de A vers B. En utilisant la main à droite, le A étant le pouce, le A vers B me donne un vecteur qui ressort du plan. Donc ressortir, si on regarde une flèche, une flèche, quand ça ressort, on voit la pointe. Donc ici, c'est fermé. Voilà, c'est pour dire que c'est un vecteur qui fait comme ceci. Donc on a un plan là, un plan Pi. On a A vers B, va me donner un vecteur A vers B. Comme ceci. Ça, c'est le résultat de A vectorielle B. A fois B. C'est le produit vectorielle. Donc A fois B me donne un. Voilà. Donc ici, ça, ça va me donner un produit vectoriel d'un vecteur sortant par rapport au plan formé par R et F. Par R et F. Voilà. Pour la petite explication. Et puis on va appliquer ceci. Mais en appelant tout, tout par rapport au, le moment où je l'appelais tout, et non pas M, par rapport au point O. qui est le moment de la force F et moins F. Donc on aura D demi vers F. Le vecteur D demi, il est là. Alors, D demi vers F va me donner un vecteur sortant du plan. Il ressort du plan. Voilà. Alors, donc j'ai le moment par rapport à F et celui-là. Plus, il faut rajouter le moment par rapport à moins D demi vers moins F. Et ça, ça donne un vecteur. Moins D demi, il est là, vers moins F. Donc ça donne un vecteur sortant du plan. S'il rentrait, on aurait mis ceci. Comme j'ai indiqué la flèche, quand on sort, on voit, quand on lance une flèche, on voit qu'elle part, en voyant, je veux dire, s'accroît. Mais si elle vient vers nous, on voit la pointe de la flèche. Et ici, on voit la pointe de la flèche. Parce qu'en fait, le vecteur est montant du plan. Montant du plan. Donc on voit la pointe de la flèche. Voilà. Et donc, il faut sommer ces deux grandeurs moments pour donner un moment total. Donc le moment total, ces deux vecteurs qui remontent, c'est comme si j'avais, c'est comme si j'avais les deux mêmes vecteurs. Ils ont les mêmes caractéristiques. C'est comme si j'avais, moins par moins, ça fait plus. En fait, c'est comme si j'avais D demi vers F. Donc D demi vers F, c'est comme si j'avais le vecteur D demi plus D demi vers F. Voilà. Et D demi plus D demi, ça fait la distance D. D vers F. Voilà. Et ça, c'est le moment par rapport à zéro. Le moment total. C'est le moment total par rapport au point O. Je m'excuse. C'est le moment total par rapport à V ref. Je réécris. Je réécris le moment total qui vaut dans E. Le champ E. La présence d'une charge dans un champ E me donne la force F. Voilà pourquoi elle a été créée. C'est parce qu'il y a une charge dans un champ. Et donc, F c'est égal à Q fois E. Voilà. Donc, cette force-là a été créée parce qu'il y a une charge dans un champ. Et le produit des forces F, donc dû à F et moins F, est égal. Voilà. Donc, c'est Theta. Et puis, il y a distance D, D, fois là, qui va dans ce sens-là. Voilà. Donc, fois Q, ce sera un vecteur qui va dans ce sens-là, que je vais appeler. C'est un champ E. Le moment total par rapport au point O. Vaut P fois E fois Sin Theta. On va partir à partir d'ici pour calculer l'énergie nécessaire, enfin, l'énergie du système. L'énergie du système. Alors, on sait bien qu'un travail, le travail, c'est une force fois un déplacement. Voilà. Mais, si on étudie ça sous forme de, comment est-ce qu'on appelle ça ? De forces ponctuelles, de différentes forces ponctuelles. Si je veux, le travail total, c'est la somme des travaux. Donc, en fait, c'est plutôt une intégrale. Une intégrale de F, D, X. La somme de tous les déplacements de chacune des forces dans le système. Si je fais la somme infinie, ça donne l'intégrale de F, D, X. Mais maintenant, si je n'ai pas, comment est-ce qu'on appelle ça, un travail d'une force de translation, mais un travail d'une, non pas une distance de translation, mais une distance circonférentielle, Theta. Voilà, ça, c'est la définition du travail en rotation. Ça, c'est le travail en translation. Bien, si c'est encore... S'il y a beaucoup de Theta, I, de Tau, I, pardon. S'il y a beaucoup de Theta, I, comme ici, il y avait des F, I, et beaucoup de, comment est-ce qu'on appelle ça, de... de déplacement, de déplacement... angulaire, à ce moment-là, c'est l'intégrale de Tau, I, Tau, I, des Theta. Voilà. Et là, à ce moment-là, il faut aller de... d'un... Les valeurs initiales partiraient d'un Theta initial vers un Theta final. Donc, en sommant tous ces moments angulaires multipliés par les diverses... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Déviations. Si on fait cette somme infinie, on a le travail en rotation. Voilà. Mais le Tau, I, on l'a. On l'a. Donc, on va... On va intégrer ça. Donc, on va intégrer de Tau0 à Tau... A de Theta0 à Theta, de P fois E, Sinus Theta, D Theta. Et là, on aura le travail en rotation. Voilà. Alors. Le P. Le moment dépolaire P, il est constant. Le E, il est constant par rapport à Theta. Donc, on va faire ressortir le signe intégral De Theta0 à Theta, de Sinus Theta. Et on sait bien que... Des Theta. On sait bien que la primitive de Sinus Theta... Primitive, c'est moins Cosinus Theta. Donc, on aura moins P.E. Cosinus Theta. Moins P.E. Cosinus Theta. Entre les bandes Theta0 et Theta. Voilà. Bon, maintenant, on va repasser par les bandes Pour avoir le travail en rotation De tous ces fameux... De tous ces fameux... Dix ponds. Je réclose ce. donc le travail en rotation est égal à moins pe cosinus theta moins cosinus theta 0 voilà j'ai remplacé par les bornes les bornes d'intégration on a l'énergie totale l'énergie totale je veux dire en rotation ça c'est lui aussi c'est l'énergie le travail c'est le réservoir d'énergie disponible dans le système c'est moins pe cos theta moins par mois ça donne plus plus pe cosinus theta 0 maintenant si je fais comment ce qu'on appelle ça